Oui, face à ce revers, c'est vrai qu'on a été déçu de la performance de ce week-end, même si on a revu qu'il y a eu des choses positives. De toute façon, chaque match est l'occasion de se remettre en question, même quand il y a des victoires. Et là, c'est sûr que forcément qu'on a envie de faire une bonne performance à Paris, mais on connaît aussi le contexte des parisiens, donc forcément que ce sera un match avec pas mal d'enjeux pour les deux équipes, mais peut-être un peu moins pour nous quand même. Oui, c'est ça, déjà la rentrée des jeunes joueurs qui a apporté beaucoup d'enthousiasme et de vitesse en seconde partie de match. Malgré tout, deux essais marqués en goal zone, où les joueurs se sont mis dans les dispositions pour marquer. La décision a été prise par l'arbitre, ce qui n'était plus notre ressort. Les gars ont fait le nécessaire pour aller chercher l'essai. L'arbitre a jugé qu'il n'avait pas essai. Les autres points positifs, ça a été les neuf pénalités qu'a subies le Loup sur les phases de conquête directes, notamment sur mêlée et sur ballon porté. C'est un peu notre stratégie d'appuyer sur ça. Et pareil, je pense qu'on aurait mérité d'être récompensés un peu plus par l'arbitrage. Et ce qui s'est passé, ça a fait un peu le jeu du loup avec leur possibilité de prendre des pénalités sans être plus pénalisés que ça, que par deux cartons jaunes, alors que je pense que sur les mêlées notamment, on aurait mérité d'avoir leurs piliers un peu plus pénalisés. Donc ça, c'est des choses positives. Il faut les conserver notamment sur ces périodes de doublon où il faut vraiment que les avances soient moteurs de la performance. Ils l'ont quand même été par moment, pas tout le match, mais franchement, ils ont quand même la plupart du temps réussi à faire la différence. Donc ça, c'est des points positifs. Oui, c'est toujours pareil. C'est un peu la loi du sport. C'est l'opportunité pour les jeunes de se montrer. Les jeunes joueurs travaillent depuis plusieurs années pour exister au plus haut niveau. Et bien voilà, certains auront cette chance-là de jouer ce week-end. Donc à eux de saisir cette opportunité. Et ça se passe toujours comme ça, quelles que soient les générations, c'est souvent les blessures des uns qui font que les jeunes joueurs rentrent dans les groupes. Et donc là, ça sera l'occasion pour Théo sans doute. Oui, c'est un joueur qui baigne vraiment dans la culture du club depuis plusieurs années. Il a reconnu tous les ressorts et il a pris crânément sa chance sur sa rentrée contre le loup. Et on attend de lui qu'il fasse un peu la même chose avec de l'enthousiasme et qu'il maîtrise aussi les temps faibles quand il y en aura forcément. Donc voilà, on espère de lui qu'il gère le match quand même d'une mêlée et qu'il apporte aussi sa patte comme il a pu le faire contre le loup. C'est une équipe qui est très forte en mêlée, qui a vraiment des dispositions sur les avants, avec des joueurs très puissants, avec des joueurs vraiment de... même s'ils ont perdu leurs argentins, avec des joueurs de très haut niveau. Je pense à Yohann Maestri, à Makalu, à leur talonneur qui est très très percutant. Ils ont aussi des trois quarts très percutants. Voilà, c'est une équipe globalement qui est très puissante, qui base son jeu sur ça, sur avancer fort sur les zones d'impact avec des joueurs avec des capacités individuelles de franchissement. Et après, construire son match comme ça. Aussi, ils ont un très bon 10 qui est capable aussi d'occuper le terrain à droite à gauche et qui a cette capacité à faire reculer la ligne facilement. Donc je pense que c'est une équipe qui a beaucoup d'arguments offensifs et défensifs, qui est très puissante et il faut s'attendre à un match d'une équipe qui, si elle joue à son niveau, est quand même une équipe très dangereuse. Je ne vais pas trop commenter l'actualité de Paris. C'est sûr qu'ils sont dans une passe un peu difficile. Nous, on s'occupe de nous cette semaine. Et c'est sûr qu'on sait qu'on s'attend à un match engagé de leur part avec ce match un peu perdu contre le cours du jeu, contre le Racing. Mais comme toute équipe qui perd ce genre de match, elle arrive forcément revancharde sur le match suivant. Donc forcément qu'on s'attend à un match très engagé de leur part. Ou forcément que pour eux les points sont vitaux. Donc voilà, on est prévenus. Les joueurs sont prévenus du contexte de ce match. Mais bon, ça ne change rien. Ça restera un match de rugby quoi qu'il arrive. Et nous aussi, on a des choses à se faire pardonner. Donc on y va aussi avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement. Je crois que le premier huis clos, Franck en a joué, c'était en demi-finale contre Exeter. Bon, on a été un petit peu surpris au début du silence. Mais bon, je pense que là maintenant tout le monde s'est adapté. Et les gars préparent le match de façon classique. Il n'y a pas de perturbations plus que ça. Si ce n'est qu'il faut que nous sur le bord on fasse un peu plus de bruit peut-être pour compenser le manque de spectateurs. Mais sinon, les gars se sont adaptés assez rapidement au final. Donc voilà, on prend les choses comme elles viennent. On sait qu'il va falloir jouer un mois comme ça. Il n'y a pas plus de questions que ça à se poser au final. C'est rentrer sur le terrain et faire un match de rugby. Même s'il y a un peu moins de monde, il y a quand même de l'enjeu. Il y a un adversaire. Donc les gars vont arriver prêts pour faire un match de rugby. C'est sûr que nous on vit un peu dans une bulle. Puisque nous notre activité continue. Je pense que le sport ça peut être aussi un peu une bulle d'oxygène. Déjà pour les jeunes mecs qui sont dans le club. Et c'est aussi une bulle d'oxygène pour les gens qui sont passionnés de sport. Pendant le huis clos, je me souviens qu'il n'y avait pas du tout de sport. Et c'est vrai que c'était un peu dur à vivre. Là, c'est l'occasion aussi peut-être de vivre du sport en direct, à la télé. Et j'espère que ça fera du bien aux gens. Et c'est la virtue du sport. C'est aussi dans nos périodes de créer un peu de cohésion. Avec des valeurs un peu positives. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on se fait un peu taper sur la tête de partout. Mais nous, on véhicule vraiment des valeurs positives à Toulouse ou ailleurs. Et j'espère que les gens se rendent devant leur écran. Je pense que personne n'est étonné de leur performance ici ou ailleurs. C'est deux grands joueurs. Deux jeunes joueurs et deux grands joueurs. Qui ont encore des années devant eux pour encore gagner en compétences. Mais on voit déjà à leur âge, leur niveau de maturité et d'excellence dans le poste. Et on sent vraiment que c'est déjà deux moteurs chez nous à Toulouse. Et on sent que c'est deux moteurs aussi dans l'équipe de France. Et que de leur performance, eux, générera aussi sans doute la victoire de l'équipe de France. J'espère contre l'Irlande. Oui, très clairement. Mais pas que depuis. Enfin, Antoine, on ne le découvre pas de cette année. Ça fait déjà quelques saisons qu'il côtoie les sommets. Et là, on sent qu'il gagne encore en maturité. Donc forcément que ses performances sont encore plus... Sont délestées du déchet peut-être qu'il avait par le passé. Et on sent un joueur qui est en pleine possession de ses moyens physiques et aussi stratégique que pour un neuf. Donc ajouter à ça ses qualités naturelles de dueliste. Et voilà, on a face à nous un grand joueur de rugby. Il y a eu des blessés, Brive et ce match-là. A priori non, Chastin Colby est encore blessé. Et donc on aura une équipe qui ira à Paris avec des joueurs qui ont joué le dernier match notamment. Il y en a certains qui ont fait une demande rentrée. Donc ça sera bien de les récompenser. Oui, on espère le retour assez rapidement. Soit ce week-end, soit celui d'après en tout cas. Et c'est sûr que ces joueurs-là nous manquent. Notamment des joueurs d'expérience. Sur ces phases de match un peu, il nous faut de l'expérience aussi. En plus que de l'énergie et de l'enthousiasme, il nous faut aussi de l'expérience. Et c'est sûr que ce genre de joueurs nous manque actuellement. Et on espère le retour rapidement. Oui, il a été blessé jusqu'en milieu de semaine, jusqu'à mercredi. Et là, il a fait un entraînement aujourd'hui. Donc il était apte à jouer pour ce week-end. Donc il a fait un bon entraînement. Tous les voyants sont over pour lui.